salut bienvenue sur la chaîne pro marketing tv si c'est la première fois que tu me suis je suis meshaq boni je partage des astuces et des stratégies pour booster ton business grâce aux réseaux sociaux si tu as des produits à vendre des services ou des opportunités à promouvoir où tu fais de l'affiliation voici la chaîne qu'il te faut parce que ici tu vas découvrir gratuitement des astuces et des stratégies peu connues pour booster ton business grâce aux réseaux sociaux je suis meshaq boni coach formateur en stratégie marketing digital j'accompagne les entreprises à mettre en place de très bons plans de communication et je les aide à utiliser des stratégies pour booster leurs activités aujourd'hui je vais te parler de quatre conseils pour booster ton business sur les réseaux sociaux aujourd'hui les réseaux sociaux constituent un effet de levier très puissant et si tu suis ces quatre conseils je peux te garantir que tu vas booster ton business peu importe le réseau social que tu aurais choisi alors je voudrais que tu suives correctement ces conseils et qu'à la fin de cette vidéo tu me laisse ton avis dans les commentaires mais aussi n'oublie pas de t'abonner et surtout met la clochette comme ça chaque fois que je mets une vidéo en ligne youtube t'enverra la notification quels sont donc mes quatre conseils que je tiens à te donner aujourd'hui pour booster ton business sur les réseaux sociaux et ceci peu importe la nature de ton business nous allons voir ces quatre conseils aujourd'hui et je sais que cela va beaucoup t'aider l'étape numéro un mon premier conseil c'est que tu dois bien définir ton avatar client tu dois bien définir ton avatar client qu'est ce que cela voudrait dire avant de se lancer sur un réseau social il faut savoir qui sont tes cibles sur ce réseau social on ne se lance pas sur facebook on ne se lance pas sur whatsapp sur instagram sur telegram sur l'écadème ou sur les réseaux sociaux juste pour la forme juste parce que tout le monde le fait non j'ai l'habitude de dire à certains de mes étudiants et certains des entreprises que nous avions formé à vouloir parler à tout le monde on finit à ne parler à personne en vous positionnant sur facebook par exemple qui sont vos clients potentiels qui est votre client idéal que vous recherchez vous avez un produit à vendre il vous faut un acheteur de l'autre côté et votre produit n'est pas pour tout le monde votre service n'est pas pour tout le monde il est adapté et indiqué pour une catégorie de personnes que vous allez devoir définir sans quoi vous allez faire des publications un peu partout sans réellement attirer ce client ou ce prospect qui pourrait acheter vos produits ou qui pourrait s'inscrire ou s'enregistrer dans votre opportunité si vous faites du marketing de réseau par exemple qu'est ce que je voudrais dire par là lorsque vous prenez votre produit selon la nature de votre business qui sont ses clients potentiels qui sont ses prospects potentiels c'est eux que vous devez rechercher et avant de les rechercher il faut d'abord les connaître il faut d'abord les définir alors mon premier conseil pour vous c'est que vous vous asseyez et que vous vous posez certaines questions à savoir ce produit que j'ai ça règle quel problème ce produit que j'ai ça apporte la solution à quel problème ça apporte des réponses à quelle question de qui qui sont ces gens de personnes où est-ce que je peux les trouver quelles sont leurs douleurs leurs problèmes c'est comme ça qu'il faut réussir à définir votre client idéal votre avatar c'est très important et c'est mon premier conseil pour vous le deuxième conseil que je vais vous donner une fois que vous aviez défini celui que vous recherchez sur internet il faudra maintenant bien choisir les réseaux sociaux utilisés par votre clientèle si par exemple vous avez défini votre avatar et vous faites un peu une étude sur le terrain sur les réseaux sociaux et vous constatez que par exemple votre clientèle a entre 18 ans et 35 ans Facebook est beaucoup plus approprié entre 25 ans et 35 ans ça c'est la fleur de l'âge ce sont ces personnes que vous allez voir plus sur Facebook toujours mouvementés je donne juste un exemple si c'est entre 25 ans et 45 ans vous pouvez les voir sur Instagram parce que ils sont peut-être plus à l'aise à communiquer avec des images avec des stories etc et si c'est des personnes professionnelles si vous vendez des services ou des prestations et que votre client idéal est un professionnel c'est-à-dire qu'il recherche des services professionnels alors vous allez trouver ces personnes sur LinkedIn du coup si vous réussissez à définir votre client idéal vous allez vous poser la question ce client idéal où est-ce qu'il se trouve quel est le réseau social le plus utilisé par ce client idéal ou quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés et c'est là vous allez faire le choix de votre réseau social sur lequel vous allez bâtir votre stratégie marketing autrement si votre client idéal se trouve par exemple sur Instagram et vous prenez toute votre énergie vous prenez votre argent vous allez faire des boostages un peu partout ça ne marchera pas si votre client idéal celui qui a vraiment besoin de votre produit ou de vos services se trouve sur LinkedIn et que vous êtes sur WhatsApp ou que vous êtes sur Facebook vous aurez du mal à les toucher et si vous ne pouvez pas toucher votre client idéal vous ne pouvez pas vendre ou vous allez vendre très peu du coup mon deuxième conseil pour vous c'est de bien choisir le ou les réseaux sociaux sur lesquels vous allez bâtir votre stratégie marketing ne choisissez pas à la fantasy ne choisissez pas parce que tout le monde le fait mais choisissez le ou les réseaux sociaux utilisés par votre clientèle la troisième étape qui est mon troisième conseil pour vous une fois que vous avez choisi le ou les réseaux sociaux il faut maintenant se former sur l'utilisation de chacun de ces réseaux si vous constatez que bâtir votre stratégie marketing sur Facebook s'impose à vous à cause de votre clientèle qui est sur Facebook il faudrait que vous vous fassiez former sur les stratégies marketing sur Facebook ne commettez plus cette erreur de penser que non c'est juste un réseau social il suffit de publier les images de son produit il suffit de publier le logo de son entreprise pour attirer des prospects non chaque réseau social a son code de fonctionnement chaque réseau social a son code de fonctionnement et vous devez maîtriser cela du moins avoir le minimum de formation dans ce domaine vous devez vous faire former sur comment utiliser le ou les réseaux sociaux que vous aviez choisi sur lesquels vous aviez envie de bâtir votre stratégie marketing pour se faire former c'est vrai ça a besoin du temps ça a besoin aussi de l'argent vous n'avez pas forcément besoin de prendre des milliers d'euros pour vous former aujourd'hui dans le marketing digital il y a beaucoup de formations autour de vous mais tombez sur les bonnes personnes si tu as envie d'apprendre comment définir ton avatar client et comment choisir ton réseau social si tu as envie de te faire former je t'offre une heure de coaching gratuit dans la description de cette vidéo tu trouveras le lien pour réserver ce coaching gratuit et lors de ce coaching nous allons voir ensemble selon la nature de ton business c'est qui ton client idéal il se trouve sur quel réseau social et ensemble je vais te montrer quelques stratégies que tu peux mettre en place tout de suite pour booster ton business quatrième conseil si tu ne peux pas te faire former et que tu n'as pas le temps et que tu n'as pas le budget qu'il faut je te conseillerais simplement de te trouver un CM appelé community manager c'est qui un community manager c'est quelqu'un à qui vous confiez la gestion de votre entreprise ou de votre business sur internet, sur Facebook et sur les réseaux sociaux il a pour rôle de savoir qui est votre client idéal et il met en place des stratégies pour vous créer une communauté en fonction de ce ciblage il a pour devoir d'entretenir et de garder le lien de communication avec votre communauté il a pour devoir de prospecter au niveau de votre audience ou communauté pour que vous puissiez faire des ventes alors si vous avez envie de vous faire former vous même dans le métier de community manager je voudrais juste qu'on en parle aussi dans le coaching gratuit que je vous offre allez simplement dans la description de cette vidéo voilà aujourd'hui les quatre conseils que je vais te donner, que je trouve à te donner pour que tu puisses booster ton business sur les réseaux sociaux bien définir ton avatar bien choisir le ou les réseaux sociaux te faire former ou soit trouver un community manager à qui confier la gestion de votre image de votre business ou entreprise sur les réseaux sociaux en attendant de te retrouver dans la prochaine vidéo je te demande simplement de ne pas oublier de t'abonner de partager cette vidéo autour de toi mais surtout de mettre en pratique ces conseils et tu verras les résultats dans ton business ciao ciao à la prochaine fois à la prochaine fois